Je crois qu'il est important de se former, d'apprendre, de développer les dons, les capacités que nous avons reçues. Moi-même, ça fait des années que je travaille dans ce secteur-là, que je travaille à la formation d'églises, de musiciens, de groupes de louanges. Et moi-même, j'ai été formé pendant des années. Quand j'ai découvert la louange, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses plus grandes que ce que je connaissais. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des formations, j'ai lu des livres. Par la suite, j'ai moi-même écrit des livres et j'ai découvert que c'est un domaine qui est très vaste. J'ai conduit des écoles de louanges, nous avons vécu des écoles de louanges de plusieurs mois. Et pendant ces écoles, chaque fois, nous avons découvert tellement de richesses dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous certaines choses fondamentales qui vont nous aider à connaître la louange et aller plus loin. Je crois que c'est important de comprendre que la Bible nous dit que pour être libre, il faut connaître la vérité. Connaître la vérité, eh bien, il faut l'apprendre, il faut l'enseigner et cette vérité va nous rendre libre. Donc, si on veut être libre dans la louange, il faut comprendre ce qu'est vraiment la louange. Je crois que cette formation aussi va nous aider à exercer notre ministère, c'est-à-dire apprendre à mieux servir Dieu dans les dons qu'on a reçus. Chacun est appelé à servir Dieu avec des dons différents, mais nous avons besoin de le comprendre, de le saisir et de le mettre en pratique. Je crois que Dieu aussi a des plans pour nous, des plans pour vous et des plans pour le service. Donc, je vous encourage à rentrer dans ces plans comme cela. Sous-titrage ST' 501